Musique Les travaux réalisés dans la radiopharmacie ont permis de mettre aux normes le local de préparation des médicaments radiopharmaceutiques, dits traceurs, d'installer deux nouvelles enceintes blindées qui permettent de manipuler ces produits en protégeant l'opérateur. Une de ces enceintes est dédiée à la préparation de nouveaux traceurs marqués au gallium 68. Cette préparation effectuée par l'équipe de radiopharmaciens est réalisée à l'aide d'un générateur de gallium et d'un automate de radiomarquage afin de fixer l'élément radioactif sur la molécule support. Des contrôles pharmaceutiques sont ensuite réalisés pour vérifier et garantir la qualité du marquage et la sécurité du produit avant injection au patient. Depuis janvier 2020, le service de médecine nucléaire du CHPG peut ainsi proposer deux nouveaux examens diagnostiques. L'imagerie TEP au gallium 68 PSMA dans le cadre de la récidive du cancer de la prostate et l'imagerie TEP au gallium 68 de TATOC pour le diagnostic des tumeurs neuroendocrines. Ces examens peuvent être le préalable à un traitement dit de radiothérapie vectorisée pour lequel on peut substituer le gallium 68 qui réalise les images par le lutetium 177 qui lui va les détruire les cellules cancéreuses sur lesquelles il se fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada